Sains, ça s'écrit S-A-I-N-S, ça veut dire sans aucun entrant ni sulfite ajouté et il faut que ça soit sur toutes les cuvées de l'exploitation. Donc on n'est que 16 dans l'association pour l'instant, donc deux Italiens, deux Espagnols et le reste français. En quoi ils sont sains mes vins ? Dans mes vins il n'y a aucun entrant ni sulfite ni levure ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il reste ? Du raisin et de l'amour. Par rapport à la fiche que j'ai créé, le vin deux points jus de raisin fermenté, dans la première bouteille c'est les vins conventionnels. Il faut savoir qu'il peut y avoir 300 produits autorisés dans le vin. Après les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y en a pas 300 à la fois parce que ça peut exploser, mais on peut, c'est permis. Il faut savoir que dans les vins bio il y a jusqu'à 180 produits autorisés dans les vins. Pour moi ce n'est pas du vin bio. Le bio 2012 m'a forcément déclenché la création de mon association. Le vin doit ressembler à de l'eau. Et à de l'eau oui parce que le vin c'est d'abord de l'eau végétale qui est captée par les racines dans la terre. Donc évidemment si on pollue la terre sur un désherbant, le désherbant remonte dans le cèpe, se retrouve dans la grappe et finalement ça se retrouve dans le verre. Et comme tous les autres produits, les derniers tests ont dit qu'on doit avoir 1,5 kg ou 2 kg de désherbant et d'autres produits polluants dans le corps. C'est pour ça que ça donne des résultats impitoyables pour les hommes. Moi les vins je cherche à les accompagner à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont. C'est une devise de Goethe. Verde, vas, doubliste, ça devient ce que tu es. Et quelque part j'ai une certaine idée à la récolte de ce sur quoi je pourrais aller. Mais en même temps je ne sais pas vraiment ce que ça va être. Donc on va dire que la vignification pour moi ça consiste en un accompagnement bienveillant mais sans contraintes. De plus en plus on a trouvé la confiance dans la nature. Et si on garde ce qui est nécessaire pour la nature et si on respecte ça, la nature te récompense. Bon, il y a des années mieux et des années moins, mais c'est partout ça, c'est dans la vie comme ça. Donc voilà, peur non. Ça me fait peur d'en mettre surtout, d'empoisonner, enfin d'empoisonner. C'est un grand mot, mais non c'est les vins purs, ils sont purs au maximum. Donc c'est l'expression du raisin et il parle lui-même. Il y en a qui se rassurent en mettant des sulfites. Nous on s'est rassurés du fait que dans le temps, comment ils faisaient ? Il n'y avait pas de chimie. Donc le vin, c'était du vin. C'était effectivement du jus de raisin fermenté. Pasteur disait le vin est la plus saine des boissons à son époque, mais plus maintenant. Les dégustateurs qui ont été formés à l'école de la dégustation conventionnelle, souvent on sera assez déroutés par ces vins. Qu'est-ce qu'il leur reprocherait ? Une certaine évanescence. C'est trop de liberté. Moi, il y a toujours 4-5 ans de vinification sur mes vins. Quand on met un vin en bouteille, c'est un vin qui peut vieillir, mais qui ne va pas s'abîmer. Il ne craint rien. Nous, on a eu des cuvées qui ont resté chez les cavistes mal mis à 30 degrés. Et maintenant, 6 ans après, les vins sont encore impeccables. Donc ils sont plus forts qu'on pense. Donc finalement, ça donne de la confiance à la nature. Quand on boit ces vins-là, ou d'autres de mes collègues, on voit que ce sont des vins positifs, avec des zones positives et non pas négatives, parce qu'ils rayonnent de soleil, ils rayonnent d'énergie. L'espèce de vigne qu'on cultive, c'est vitis vinifera. Ce qui veut dire, c'est la vigne qui fait le vin. Voilà. Et ça, ça dit plein de choses aussi. Depuis la vache folle, depuis les gens, ils veulent avoir des traces. Des traces, des traces d'où ça vient, qui le fait, comment il le fait. Et ça, ça va forcément... Je veux dire, quelqu'un qui est des cavistes ou des restaurateurs qui achètent du vin et qui n'ont jamais rencontré le vigneron, ça va être de moins en moins. Il faut savoir ce qu'on vend. Et puis le vin, c'est aussi un personnage, ça correspond à une identité d'un personnage, c'est visiter les vignes, venir voir les raisins pendant les vendanges. Il y a forcément une histoire après. C'est pas qu'un nom d'appellation qui, pour moi, ne veut plus rien dire maintenant.